D'abord, voici ce sujet de l'insolvabilité, parce que de plus en plus de Canadiens sont au bord de l'insolvabilité financière. C'est ce qu'a révélé une enquête en ligne réalisée en décembre dernier par la société d'insolvabilité MNP. 46 % des Canadiens seraient à 200 $ d'une insolvabilité financière, ce qui est 6 % de plus comparativement au trimestre précédent. Et pour nous expliquer la situation, j'en parle avec Nicolas Boivin. Il est professeur titulaire au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR. M. Boivin, bonjour. Bon matin, Charles. Quelle est votre réaction à la suite de cette nouvelle? Ça ne me surprend pas vraiment. On a vu tomber des nouvelles de ce genre-là dans les derniers mois, dans les dernières années, parfois présentées autrement. Mais le message ou le constat dans ces recherches-là est toujours le même, à savoir que les gens sont très, très serrés au niveau de leur budget. Et souvent, c'est en début d'année qu'on fait ces recherches-là et qu'on sort ces résultats-là, peut-être pour permettre une prise de conscience aux gens en début d'année, et peut-être essayer de prendre des trucs ou des initiatives pour que ça ne se reproduise pas ces problèmes financiers-là au cours de l'année dernière. Pourquoi de nombreux Canadiens font face à cette situation? Qu'est-ce qui explique ça? Il y a sûrement multiples facteurs. C'est difficile d'en cibler un, mais c'est sûr qu'essentiellement, ça touche le contrôle des dépenses. Donc, les gens ont un certain niveau de revenu. Cette donnée-là est incontournable. On ne peut pas la modifier. Et là, les gens devraient avoir la discipline de dépenser seulement les revenus qu'ils gagnent. Donc, ça peut avoir l'air facile à dire, mais c'est tout un défi en pratique. Et les gens qui y arrivent essentiellement, c'est les gens qui font un budget. Ça peut avoir l'air plate comme truc, mais il y a une étude qui démontre en 2015, laissez-moi juste vous citer deux chiffres. C'est une étude pancanadienne qui disait qu'à peu près 45 % des gens, des Canadiens font un budget. Et si on prend ces 45 %-là de gens qui font un budget, à l'intérieur d'eux, à peu près 95 % suivent leur budget. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. À partir du moment qu'on se met ce défi-là et qu'on le fait, de prévoir à quel endroit on va mettre ses dépenses, c'est de démontrer qu'on va suivre notre budget par la suite. Bien sûr, je ne vous parle pas de l'autre moitié qui ne fait pas de budget, qui rétile de leurs dépenses. J'imagine bien que c'est incontrôlé. Pensez-vous, M. Boivin, que ce taux de Canadiens qui font face à l'insolvabilité financière va continuer d'augmenter dans les prochains mois ou les prochaines années? Bien, je l'ignore. Écoutez, honnêtement, je l'ignore. C'est sûr que c'est alarmant de voir ces chiffres-là grimper d'année en année. Un des problèmes aussi, peut-être, c'est l'accès facile au crédit. Donc, du fait que les gens ont accès rapidement à du crédit, ça fait en sorte qu'ils peuvent céder à la tentation de faire des achats impulsifs. Donc, comme on n'a pas comme limite réelle notre capacité d'achat, l'argent qui a dans notre compte de banque devrait logiquement être notre limite à ce qu'on achète. Mais souvent, cette équation-là est trompée par le fait qu'on peut facilement emprunter de l'argent sur une carte de crédit, sur une marge de crédit. Même des gens qui vont aller chercher une marge de crédit hypothécaire, imaginez, sur l'actif qu'il y a à la maison, aller chercher de l'argent pour payer des dépenses courantes. Mais c'est bien sûr que ça trafique le portrait et ça fait que les gens… Donc, il y a des réflexions à avoir. Comme vous pouvez m'entendre, c'est beaucoup au niveau comportemental que ça se passe. Les recherches aussi ont démontré que ce n'est pas par manque de connaissances financières que les gens, je dirais, font trop d'achats. C'est beaucoup plus un problème comportemental. Et justement, les commerçants le savent, ils nous font tomber dans des… ils nous proposent des tentations d'achat ou des propositions d'achat qui sont très tentantes parce que justement, ils s'adressent à notre faiblesse comportementale. Est-ce que dans le fond, M. Boivin, on ne fait pas suffisamment d'éducation? Ça pourrait être au secondaire de nous montrer comment gérer nos petites finances quand on est jeune, donc de nous donner des cours, comment faire un budget. Assurément, Charles. Vous l'avez dit à travers la citation des différents résultats de recherche. J'en ai ajouté une couche aussi. On peut dépeindre cette situation-là comme étant une situation d'une crise de société. Donc, vraiment, on a la démonstration, résultat de recherche après résultat de recherche, que les Canadiens ont de la difficulté à gérer leurs finances personnelles. Et s'ils le transmettent à leurs enfants ou s'ils n'éduquent pas leurs enfants en cette matière, c'est sûr que ça va se perpétuer d'année en année. Donc, c'est clair que ça prendrait minimalement un cours qui s'adresse aux jeunes. Et là, je tiens à le dire, essentiellement, le cours, ce serait à peine des connaissances financières sur faire un budget, mais encore là, beaucoup plus sur le comportemental. Donc, de faire attention aux pièges de la consommation, de reporter ses achats impulsifs. Il y a un petit truc qui dit, quand vous êtes devant une tentation impulsée de faire un achat, reportez votre décision d'achat de 72 heures. Juste laisser passer le temps que l'émotion nous parle beaucoup. Et 72 heures après, à froid, si on a encore envie de faire l'achat, bien déjà, c'est un achat moins impulsif. Donc, de juste sensibiliser les jeunes à ces petits trucs-là pour les protéger d'eux-mêmes, finalement, et de leur propre comportement. Oui. M. Boivin, nous sommes à Windsor, face à Détroit. On le sait, les États-Unis sont toujours en paralysie de l'État. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de nombreux travailleurs du gouvernement qui sont du personnel de sécurité, des douanes américaines, qui sont sans salaire depuis quelques semaines. Et ce qui me surprend, c'est qu'après deux, trois semaines sans paye, il y a de nombreux travailleurs qui doivent faire appel aux banques alimentaires. Alors, c'est quand même inquiétant quand on voit des gens qui gagnent probablement un bon salaire du côté fédéral américain et qui vivent pratiquement de paye en paye. Vous avez raison. Donc, ça illustre très bien ce dont on discute. Et effectivement, ce n'est pas nécessairement fonction du niveau de revenu que l'on gagne. On pourrait penser que les gens qui sont très serrés dans leur budget, ce sont uniquement ceux qui font des salaires moindres, mais ce n'est pas le cas. Souvent, les gens à très bon salaire ont des entrées de fonds régulières et assez élevées à chaque deux semaines dans le compte de banque. Ils sont vulnérables au même piège que les autres, à savoir de dépenser l'entièreté de leurs revenus sans prévoir non plus de poste d'épargne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de mettre dans son budget un poste qui est de mettre de l'épargne pour un imprévu. On s'entraîne dans un monde idéal. Justement, ça pourrait pallier à une situation exceptionnelle comme celle que vous décrivez. Mais même des très hauts salariés ne font pas ce geste-là de prudence et en viennent à faire seulement de la consommation courante et passent l'ensemble de leur paye. Donc, message à ceux qui ont les moyens de mettre un petit peu d'argent de côté pour des imprévus. C'est une bonne chose de faire, même de notre côté de la frontière. Et en tout cas, je retiens un mot de notre discussion, c'est budget. M. Boivin, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. C'est un plaisir, Charles. Bonne journée. Nicolas Boivin, professeur titulaire au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR. 還 samedi des sciences empre Muir. Pour plus de 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 plus thick du Québec. C'est un plaisir, Charles-Rivières. Et voilà, cabeă.